Et bonjour madame Constance Legrippe, bonjour je me présente, je m'appelle Nicole Ferroni, je suis citoyenne européenne. Je ne vous connaissais pas en tant qu'eurodéputée et puis bon comme hier je ne savais pas trop quoi regarder à la télé, j'ai regardé un petit peu votre débat au Parlement européen concernant le projet de loi secret d'affaires, Trade Secrets, dont vous avez présenté le rapport hier et dont la loi va se voter aujourd'hui jeudi 14 avril. Alors vous m'arrêtez si je n'ai pas compris, mais de ce que j'ai pu comprendre, le secret d'affaires c'est une loi qui permettrait à une entreprise de mieux protéger ses données au motif qu'elles peuvent être volées, donc d'attaquer éventuellement les personnes qui pourraient l'envoler. Et vous dites dans votre discours que c'est pour protéger les PME. Et là je me suis dit, vite que j'appelle Constance Legrippe parce que visiblement elle s'est complètement fait lobotomiser le cerveau. Lobotomiser c'est quand on se fait lobotomiser par un lobby. Et je me suis dit, bon appelons vite Constance Legrippe avant qu'on la prenne en grippe, le grippe, petit jeu de mots, pour lui expliquer quelque chose. Oui parce que vous dites qu'en fait ce qui peut être préjudiciable pour une PME c'est de se faire voler ses données. Non, ce qui est actuellement préjudiciable surtout pour les PME c'est de se faire voler leur argent, la caillasse, le flou, l'oseille, tout ça. C'est surtout le fait que des grandes entreprises comme Google, Amazon, Facebook, tout ça, Apple par évasion fiscale font qu'elles ne payent que entre je crois 3 et 6% d'impôts. Je remettrai le lien en dessous de ma vidéo. Alors que les PME elles en payent 30. Bam ! Dans ta gueule la PME. Vous voyez donc c'est dommage parce que vous pour remédier à ça vous proposez le secret d'affaires. Mais quel est le rapport ? Le secret d'affaires au contraire Madame Legrippe, c'est ce qui permet actuellement une entreprise comme Monsanto, grosse multinationale, de ne pas publier son rapport sur le glyphosate, vous savez ce pesticide qui est cancérigène. Et vous votre loi permettrait qu'en plus Monsanto puisse nous attaquer si jamais on dévoile cette donnée comme quoi c'est vraiment cancérigène. Donc c'est dommage, vous voyez au motif de protéger les PME, vous allez permettre à des multinationales de se développer sur le dos de notre santé. C'est con, c'est con ce ternant. Donc moi je propose qu'au lieu de faire un rapport, vous faites un report de votre loi, une annulation. Déjà ça permettra que des gens comme moi ne pensent pas que Commission Européenne, vous savez c'est le nom qu'on donne à une petite commission, comme ça que des lobbies pourraient donner à un député pour essayer de les acheter, Commission Européenne. Donc moi je vais juste aller voir du coup qui parmi les eurodéputés va voter pour votre loi, puis ça me permettra de savoir pour qui ne plus jamais voter. Allez on fait comme ça. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada